Bonjour à vous, chers spectateurs. Bienvenue dans la NAG Corporation. Je suis Elstork, et aujourd'hui je vais vous présenter, à travers un let's play, le jeu qui est Cave Story. Cave Story est un jeu, premièrement, créé par Pixel. La version que je joue en ce moment, Cave Story Plus, a été réédité grâce à l'aide de Nicalis et de Pixel, pour ressortir sur plusieurs plateformes, telles que PC, Wii, Nintendo Switch, et quelques autres plateformes que je n'ai peut-être pas citées. Alors, je précise quand même que ce n'est pas ma première expérience de jeu, et que je pourrais à certains moments ne pas être surpris. Ça peut être important à préciser. Donc je pense que nous allons commencer maintenant. J'espère que cette présentation était efficace. A présent, commençons. Alors, nous allons commencer une partie en difficulté originale. Ça correspond à une difficulté normale, qui était présente dans le premier Cave Story. Quelque part, une transmission. Connexion au réseau, connecté. Exécutation algorithmique de messagerie. Sou, tu es là ? C'est moi. Qu'est-ce que tu meurs ? Qu'est-ce que tu meurs ? J'ai pu m'enfuir, mais je me suis perdu. J'ai trouvé un abri, mais il n'y a rien dedans. Si tu m'entends, réponds-moi. S'il te plaît. Voilà, donc nous commençons enfin. Alors, point de départ. Ici, une balise pour récupérer ses PV. Bon, là, ça ne sert à rien parce qu'on a tous nos PV, mais ce n'est pas très grave. Et un point de sauvegarde. Bon, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas joué, donc je ne me souviens pas exactement de tous les trucs du jeu. Mais normalement, ça devrait très vite reprendre. Alors, donc, première cave. Évidemment, Cave Story, il y a des cavernes. Je pense qu'on avait tous compris. Alors, ici, on a notre premier cœur, du coup. Alors, j'ai évité les souris pour ne pas prendre de dégâts. Et donc, ce premier cœur, il y en aura plusieurs de toute l'aventure, permettent de récupérer des cœurs. Tout simplement. Ça augmente la santé max. Absol de vie. Santé max, augmenté de 3. Alors, du coup, je vais continuer à éviter les souris, à éviter les piques et tout ce qu'il y a dans cette caverne. Voilà. Alors là, chute d'eau. Je vais tenter de sauter au-dessus, de sauter au-dessus du grenouille, de tout ce qu'il y a dans la tête de chien. Et bon, j'ai pas trop le choix, je vais rentrer dedans. Très bien, il dort. D'accord. Étoile polaire, notre premier arbre. Enfin. On va peut-être enfin pouvoir faire mal. Quelque part, une transmission. Recherche utilisateur sous. Un utilisateur sous, prouvé. Zou ! Réponds-moi ! Il te cherche ! Tu dors ? Mon frère se sent seul. Alors, première arme. Donc là, je peux enfin tirer. Alors, chaque arme fonctionne avec un système de niveau. Chacun a leur propre système de niveau, d'ailleurs. Et donc, ce système de niveau, plus on tue en d'ennemis, monte et l'arme fait plus mal, etc. Le but étant de rester niveau 3. Cependant, à chaque fois qu'on prend des dégâts, notre niveau tombe. Le but étant de prendre le moins de dégâts et de tuer le plus d'adversaires. C'est parti. Ok, donc là, je vais voir tuer ma première sauve-souris. Voilà. Comme on peut le voir, je rapporte quelques niveaux en haut. Je vais continuer à tuer quelques sauve-souris. Visiblement, dans l'eau, mon air descend. Donc, il faut que j'évite de rester trop souvent dans l'eau. Je vais continuer à tuer quelques sauve-souris. Alors, voilà. Bon, ici, il y a des piques. Je vais éviter de leur sauter dessus, parce qu'ils font vraiment très très mal au début du jeu. Ils peuvent me tuer en deux coups seulement. Une petite sauvegarde bien méritée. Je reviens après. Voilà. Alors. Présent, maintenant que nous avons une arme, je vais pouvoir détruire ces blocs-là qui me bloquaient la route. Et donc, pouvoir passer. Voilà. Alors, les grenouilles qui font un peu mal, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et attention. Premier ennemi. Gros ennemi du jeu. Une porte. C'est très impressionnant. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est une petite blague. Si jamais tu sautes dans la porte et que tu fais pas attention. Sue ! Réponds ! Je suis tellement faim. Je pourrais manger des cafards. Enfin, on s'était pour rire, mais... Cela dit, si je pouvais, je le ferais vraiment. Donne-moi cette clé. Non ! Tu essaies de protéger Sue ? C'est une étrangère. Elle n'est pas des nôtres. Sue est une bonne personne. Je ne trahirai pas. Toronco. Quand le docteur viendra, tu sais qu'il prendra encore un des nôtres. Si on ne lui donne pas sous, ce sera peut-être toi la prochaine. Mais, mais... La clé est, Toronco. Hein ? Bon, super. Nous, on vient foutre la merde. Mais, ce n'est pas très grave. Alors. Je vais parler à monsieur. Hein ? Mais tu n'es pas un ennemi ? Je croyais que c'était encore eux. Je suis King. Le numéro 1 du village. Ce qui ne veut plus dire grand-chose quand on est plus que 6. Enfin, 7 en comptant sous. Mais, elle n'est pas une des nôtres. C'est une étrangère. Qui est récemment arrivée. King. Voilà. Enfin. Mystérieux personnage qui, visiblement, est le chef du village. Alors. Est-ce que nous réserve cet endroit ? Réservoir. Bon. Alors. Mince. Je suis vraiment du lanceau. Ah, tiens. Il y a un objet qui brille. Alors, quand des objets brillent dans l'eau, on peut normalement les ramasser. Bon, ça dépend. Mais là, on peut le ramasser. Quelque chose brille dans le sable. Et un pendentif. Ça peut être intéressant. Alors, je ne crois pas qu'il y aura plus de descriptions dans l'inventaire. Non. Juste un pendentif. On ne sait rien de lui. Alors. Oh là. Il faut que je me dépêche. Parce que sinon, je vais mourir. Ah. Bon. Il y avait des sous. Je pense que je vais aller devoir la chercher. Ah non. Donne-moi la clé. Non. Bon, je vais aller parler à Kim parce que là, ça m'a l'air qu'il y a un petit peu suspect. Grrr. Droco. Tout ne t'en fichera pas comme ça. Bon, je pense qu'on va aller le chercher. C'est notre devoir après tout. Allez, c'est parti. C'est peut-être là. Je vais voir en haut au cas où. Ah, il y a un coffre. Bon, je vais aller chercher le coffre. Et puis ensuite, j'irai dans cette espèce d'endroit suspect. Parce qu'il y a pas d'autre chose à explorer. Alors. Et comme je suis nul, évidemment. Je rate le saut. Mais bon, c'est pas très grave. Normalement, je le raterai pas deux fois. Normalement. Bon, je vais réessayer. Oui, non, c'est bon. Je vais pas rater deux fois. Voilà. Le GPS. Alors, le GPS qui est quelque chose de très utile. Il y a une inscription. Tant que tu gardes l'esprit d'exploration, tu trouveras la sortie. C'est mon souhait le plus cher. Alors, l'avantage du GPS qui est un des objets les plus utiles du jeu, c'est que maintenant, je peux ouvrir une carte. Ça peut toujours être intéressant. Si jamais je suis perdu, etc. Bon, personnellement, je me suis jamais servi. Mais, peut-être que je m'en servirai. On verra bien. Ok. Bon, bah. Ça ne s'ouvre pas. Bon. Tu vas voir ! Oula, non, non, je veux pas t'attaquer. Bon, bah je crois que... Ok, ouais, c'est bon. Hec ! Au secours ! A l'aide ! Tu n'es pas du côté du docteur ? Oh, désolé ! Je t'ai inquiète. Le docteur était vraiment méchant. Il vit en village pour nous capturer. Parfois, il nous tue, même ! Comme mon frère. Il a tué mon frère ! Oh, c'est pas d'antif. Tu l'as trouvé ? Si il me l'avait donné ! Enfin, je ne devrais pas le reprendre. Qui nous voit rouge quand tu et moi sommes ensemble ? Tu peux le garder. Oula. Non. Oula ! Toi, là ! Tu ne peux pas te cacher. Je l'ai flair d'un chien de sauce. En effet. Le flair. Et je voudrais ajouter aussi la cervelle. Une souris. Je l'ai vu en premier. Vous êtes avec le docteur, hein ? C'est toi, assur. Le docteur te cherchait. Suis-nous tout de suite. Euh, quoi ? Je ne suis pas su. Euh... Balrog. Je te laisse le faire le reste. Non, attendez. Je ne suis pas. Pas encore. C'est toujours moi qui prends les restes. Je l'avais vu en premier. Tu vas faire quoi, alors ? Tu vas te battre avec ses jouets ? Alors, l'histoire marrante du jeu. Alors, je ne vais pas le faire. Mais si jamais on répond non, on pourra normalement fuir le combat. Mais je vais éviter de le faire, quand même, parce que... J'ai quand même envie de me combattre. Bonne réponse ! Ok, donc, premier boss du jeu. Alors, il n'est pas relativement dur. Il suffit juste de lui sauter dessus et de lui tirer en continu. La seule difficulté, c'est quand il saute, tu peux te le prendre. Mais en réalité, ça va. Il ne fait pas vraiment mal. Par contre, il fait beaucoup de dégâts si j'ai aimé se le prendre. Donc, il ne faut vraiment pas se le prendre. Voilà ! Bon, c'était plutôt simple. Attends un peu ! Donc, on a battu Balrog. Premier méchant de l'histoire présenté. Bon, moi, c'était relativement simple. Ça sort bien. Ok, bon, je pense qu'on va aller avertir King, parce que visiblement, ce n'est pas trop bien ce qui s'est passé. Visiblement, ce n'est pas visiblement. Ce n'est pas trop bien ce qui s'est passé, clairement. Bon, je ne sais pas du tout où est King. Peut-être qu'il est à l'endroit où il était tout à l'heure. Absolument pas. Je vais chercher un peu partout. D'abord, je vais me soigner. Bonne idée, je vais me soigner et je vais sauvegarder. Voilà. C'est parti. Alors. Ici, il y a quelqu'un. Quoi ? Ton roco a été enlevé ? Oh non ! Il faut avertir King tout de suite ! Bon. Alors, qu'est-ce qu'il est ouvert ? Cimetière Mimiga. Danger. Antin interdit. Bon. Je vais vite et d'y aller. Moi, je n'ai plus tout parlé avec King. On va bien voir ce qu'il veut me dire. Toroko. Je n'arrive pas à y croire. Le grand frère de Toroko, Arthur, était un grand guerrier. Mais il a été tué par le docteur. Et maintenant... Je... Je n'ai pas pu la protéger. Il y a deux clés pour la maison d'Arthur. Toroko a l'une d'elles. L'autre est cachée dans le cimetière. Mimiga. Bon. Je vois, j'ai compris. Allons au cimetière Mimiga. J'espère qu'il n'y a pas vraiment de grand danger là-bas. Bon. Visiblement, il y a du danger. Mais ça n'a pas l'air bien dangereux. Ok. Je vais m'occuper de tout ça. Alors intéressant, ces ennemis ne me rapportent absolument pas d'XP pour mon arme. Par contre, lui ici. Mais il n'était pas très dur à battre. Bien. Je vais progresser un peu. En gros, il va peut-être me donner un peu d'XP. Absolument pas. Bon. Ils ne sont pas très rentables, ces ennemis à tuer. Mais ce n'est pas très grave. Alors. La tombe d'Arthur. Il y a une inscription dessus. Si j'ai dit, le noble Arthur. Vrai héros des Mimiga. Oui, du coup, évidemment, j'ai obtenu la clé d'Arthur. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète, parce qu'il y avait une porte là-bas. Je dois voir qu'il ne m'a dit plus rien, cette porte. Je n'ai aucune idée qu'il y a derrière. Bon. Je vais essayer. Ouais, non. Bon, tant pis. De toute façon. C'est parti. Alors. Je pense que je vais aller me faire le premier niveau. Et ça sera terminé pour aujourd'hui, parce que je n'ai pas trop envie non plus de faire un épisode de une heure. Alors. Bon. Alors, maintenant que la clé d'Arthur est, je l'ai, je vais pouvoir ouvrir la maison. C'est ici. Oui. Ok. Donc, maison d'Arthur. Regardez. Oui. Ok. Pourquoi j'ai récupéré mes PV ? Je suis au max. Alors. Bon, je vais juste vérifier s'il n'y a pas de truc secret ou quelque chose comme ça, là. Tiens, ça me fait penser à quelque chose, ça. Je crois que j'avais quelque chose de secret quelque part. Bon, je vais faire une petite ellipse, peut-être, pour aller trouver l'endroit où c'était. Et je reviens juste après. Alors, oui, nous nous retrouvons dans la ferme Yamashita, qui en gros était juste au-dessus, là. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas vu, mais ce n'est pas grave. Et qui devons qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Si mes souvenirs sont bons, évidemment. Alors. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose dedans. Capsule de vie, c'est déjà ça de gagné. Au moins, j'aurai plus de PV pour la suite. J'avais complètement oublié cette tournure. Heureusement qu'il y a eu les fleurs pour me rappeler. C'est notre ferme. On fait pousser des fleurs, ici. On ne demande jamais de surveiller la ferme. Nous, mes migas, dépendons de ces fleurs pour survivre. Au revanche, les fleurs rouges sont mauvaises. Si tu en manges une, il paraît que ton sang beau est que tu tomberais de mort. Heureusement, on n'en a pas ici. Ce n'est pas des fleurs rouges qu'il y avait dans la maison d'Arthur tout à l'heure ? Bon, repassons. Alors, la maison. Bon, cette fois, je ne vais pas m'attarder pour un petit détail. Alors. Des mots sont à l'écran. Cela dit, si je le pouvais, je le ferais vraiment. Permettre la téléportation vers les incubateurs. Oui. Permission des incubateurs accordés. Alors, on peut tout simplement aller aux incubateurs. Bon, on va y aller. C'est parti. Colors, oeufs ou incubateurs en français. C'est parti pour le premier niveau. Alors, juste avant que le niveau commence, je vais quand même aller chercher mes portes de vie qui est en bas. C'est vraiment simple à obtenir. Voilà. Alors, si mes souvenirs sont bons, il ne faut surtout pas toucher l'ennemi qui est en bas, car il te tue en un seul coup. Donc, passons. C'est parti. Voilà. Je suis au niveau 3. Là, ça a commencé à faire vraiment mal. Alors, après, être passé au niveau 3, on peut encore monter, mais ça sert juste à y avoir de la marge pour éviter de descendre au niveau 2 directement. Alors. Voilà. Donc, ici, deux personnages inconnus. Te voilà, monstre. J'ai pas peur de toi. Oh. Hein, quoi ? Tu veux te battre ? Vas-y, viens. Même mon frère n'a pas osé me frapper. D'accord. T'as gagné. C'est bon. Pardon, pardon. Hein ? T'es qui ? Oh ! Bon, allons les chercher. Moi, j'aime pas trop comment ils traitent la fille. Bon. Allons-y. Alors, c'est parti. Ok, pas mal. Du premier coup. Capsule de vie. Capsule de vie. Santé augmenté de 4. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on y va. C'est un niveau fait de plusieurs œufs. Numéro T. Ça a peut-être une importance pour la suite. Je n'en dis rien. Allez, c'est parti. Donc. C'est pas un niveau les plus simples. Même s'il se fait relativement bien. La preuve. Bon. Alors, c'est parti. Cette fois, c'est bon. Je m'occupe de tout. Quasiment. Je vais faire par mourir dans le premier niveau. Ça va vraiment être marrant. Alors. D'accord. Ça fait vraiment beaucoup de temps que je n'ai pas joué au jeu. Quand même. J'ai vraiment perdu l'habitude. Tac. Je suis carrément descendu du niveau 2. C'est vraiment pas cool. Alors. C'est bon. L'habitude revient. C'est bon. Un point de sauvegarde. Ah ouais. Je m'avis au max. Bon. Ça ne sert à rien. Mais. Par contre. Je n'ai qu'à aller vérifier. Il y a peut-être quelque chose. En fin de sauvegarde. Bon. Je n'arriverai jamais à récupérer le cœur. Définitivement. Ah. Bah. J'ai bien fait d'aller vérifier. Très bien. Il y a les textes affichés à l'écran. Voilà. Ouverture du coffre. Lance roquette. Oui. On va pouvoir commencer à faire un peu mal. Le lance roquette est une impuissante mais munition limitée. Vous pouvez reprendre des missiles en tuant des ennemis. Alors. C'est une des armes les plus puissantes du jeu. Oeuf de dragon numéro 10. Condition normale. Oeuf de dragon numéro 11. Ok. D'accord. Je vais vous. Ils sont rouges ceux-là. Alors. Oeuf de dragon céleste numéro 1. Erreur. Anomalie détectée. Inspection requise. Oeuf de dragon numéro 6. Erreur. Anomalie détectée. Détectée. Inspection requise. C'est une anomalie. Ça va surtout dire qu'ils sont ouverts. Mais à voir. Alors. Errektos. Plus c'était vraiment en train de sauvegarde sans pouvoir se soigner. Donc j'ai bien fait de ne pas y aller. Enfin bien fait. Je suis qu'elle m'allait au final mais. Bien fait d'avoir ce réflexe. Alors le numéro 6. Donc c'est derrière visiblement. Je suis allé un peu trop loin. Ah c'est parti. Numéro 5. Numéro 6. Voilà. Ça c'est pas non plus extrêmement long. C'était pas non plus extrêmement dur à atteindre non plus. Le multipass. Rien. Ça c'est fait. Maintenant il faut que j'atteigne le numéro 1. Que j'essaye d'atteindre le numéro 1. Surtout. Bon. Voilà. Alors c'est parti. Alors à savoir que s'il y a des gens. Bon ça sera parti plus tard. Je sais pas qu'il y a... Ah c'est... J'ai souvenir des jeux de réflexe. Mais c'est très bien. Alors je disais. S'il y a des gens qui sont intéressés. Le jeu est disponible dans sa première version. Sur la Cave Story 1. Gratuitement. Donc si jamais vous avez envie de tester le jeu. Vous pouvez jouer à Cave Story 1. Après si jamais vous voulez jouer à la même version que moi. Elle est payante sur Steam. Pour... 10 ou 20 euros. 20 euros. Je ne sais plus. Elle est pas très chère en tout cas. Hop de Dragon Celeste numéro 6. Anomalie détectée. Inspection requise. Donc c'est le numéro 6. Et le numéro 1. C'est un peu long. Mais c'est pas très grave. Euh... Bon du coup cette fois je vais tenter d'Yali sans mourir. Ça serait intéressant peut-être. C'est vrai que je peux me servir du lance-roquette en soi. Donc c'est pas perdu. Je sais pas comment j'ai fait pour mourir. Alors qu'il fallait juste que ce parcours 2 oeufs. Mais bon. C'est pas très très grave en soi. Voilà. Tout se passe bien. Alors ici on a l'exemple d'un... D'un missile rocket qui a été enlevé. Par exemple là je suis à 9. Je récupère 1. Je suis à 10. Voilà. C'est tout vrai. C'est juste un système de munition en soi. Je sais pas pourquoi je m'attarde à m'expliquer ça. Mais c'est pas grave. Alors. Voilà la multipasse. Bon. Allons-y. Cette fois je vais éviter de mourir. Sur cette espèce de monstre. Comme on peut le voir ça fait quand même pas mal. Vu que ça fait 100 dégâts. Donc faut pas se le prendre tous les jours quoi. Allez hop c'est parti. Voilà. Continuons. Il faut qu'on aille. Elle a la numéro 1. Allez hop c'est parti. Numéro 2. Elle est ouverte. Mais ils ont rien dit dedans. Je pense qu'on va pas... S'embêter. Allez la chercher. Soit elle est vide. Soit tout simplement. Elle est pas... C'est juste... Les murs qui sont ouverts. Paré l'oeuf n'a rien. Allez c'est parti. Numéro 1. Multipasse en série. Chant de force. Déactivé. C'est intéressant. Allez. Allons-y. Voilà c'est parti. Bon. Ah. Tout voilà. Personne a touché précieux oeufs du maître. Ah c'est vrai que j'aurais pu améliorer mon bazooka pour faire plus mal. Mais bon c'est pas très grave. Je sais pas ce qu'il a tenté de me faire. Mais en tout cas ça n'a pas marché. Alors. Voilà c'est bon. Terminé. Alors. Égor. Visiblement c'était pas un méchant. Il avait l'air plutôt gentil justement. Il avait juste été transformé en espèce de monstre géant par... On ne sait pas qui. Bref. Argue. Oh. Wow. Wow. Hey. Je suis pas morte. Tu vas le regretter. Hein. Il a été battu par ce monstre. C'est toi qui m'as sauvé. Oui. J'ai pas besoin de ton aide. Je dois te m'en charger seul. Vraiment. Grun. Je déteste cet île et tout ce qui vit. Oh. Regarde. Je crois le numéro 0. Cet oeuf pourrait être notre ticket de retour. Condition de l'oeuf normale. C'est bon à entendre. Hum. En mot de passe. Il semblerait qu'il faut en mot de passe pour cet oeuf. C'est ballot. Si mon frère était là il s'en occuperait. Tu es du coin. On dirait pas. Les mots sur ta casquette. Ce n'est pas un langage de cet île. Tu t'es perdu. Ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à me suivre. On partira de cet île ensemble. En échange, je te m'aidera. Bon. Allons la suivre. Bon. Il faut faire tout le chemin retour. Super. Bon. Il faut faire le chemin retour. Et ce sera tout pour cette fois. Allez. C'est parti. Tac, tac, tac. Voilà. Parfait. Tout se passe bien jusque là. Voilà. Ok. Parfait. Ok. Bon. Après le chemin de retour. On sera normalement. Avec Sue. Si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'il nous a demandé d'aller le rejoindre. Alors c'est parti. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'embrouille avec Key. Ce genre de truc. Parce qu'évidemment il n'a pas l'air de bien aimer Sue. Ok. Ok. Parfait. Alors. Je vais peut-être essayer de monter mon bazooka. Comme ça on pourra voir ce que ça fait. Si jamais j'arrive à faire monter mon bazooka. Déjà ça serait cool. Alors voilà. Là maintenant il est au niveau supérieur. Par contre je n'ai plus de munitions. Bon. Je vais vous montrer une technique incroyable. Qui permet de continuer de remonter. Le niveau des armes. Qui ne marche pas parce que je n'ai absolument pas une seule chance. Mais bon. Voilà. On tue avec une première arme. Et on récupère l'XP avec le seconde. C'est très pratique pour gagner du temps. Et diminution. Connexion au réseau. Connecté. Exécution algorithmique des messages. Kasuma. Tu es là ? Ça va ? Su ? C'est vraiment toi ? C'est moi. Su. Sakamoto. Tu as pu faire aussi ? Où es-tu ? J'ai trouvé des oeufs de dragon. Maman est avec toi ? La porte est coincée. Je ne peux pas sortir. Je suis toujours dans cette espèce d'abri. Le nom de secteur est Prairieville. Vois si tu peux la scanner par là. Aussi, maman n'est pas là. Je crois qu'elle est encore avec le docteur. Est-ce que les oeufs sont prêts à éclore ? Au moins l'un d'entre eux. Mais il est protégé par un mot de passe. Tu peux arranger ça ? Recherche information sur l'utilisateur Kasuma. Terminé. Localisation. Prairieville. Structure D. Scan des téléporteurs opérationnels. Connexion vers le téléporteur Prairieville en cours. Bref. J'arrive pour télé. Attends-moi là. Ok. Oh, au fait, j'ai pu trouver un bout. Su déconnecté. Bon, du coup, Su lui a raccroché au nez. Elle est très sympa. Quand est-ce qu'il va arriver ? Tu vois là. On le cherchait. Ah, qu'y a-t-il ? Je suis occupé. Toroko a été kidnappé par le serviteur du docteur. Quoi ? Et nous te tenons pour responsable. Lâchez-moi ! Sûrement pas. Bon, super l'ambiance. Ok, moi j'arrive après tous les événements. Bienvenue. Suis de retour. Elle a été mise dans la cage plus haut. Quand les larbins du docteur viendra, on essaiera de reprendre Toroko. En échange dessus, tu vois. C'est pas très cool, je sais, mais Toroko est des nôtres. C'est ce qui arrive quand on fait cavalier seul. Bon, je veux bien, mais il y a juste un petit problème. Je n'ai pas accès aux incubateurs. Euh, aux incubateurs. Après reveal. Alors qu'il faut bien que j'y aille, visiblement. Libérez-moi tout de suite ! La ferme ! C'est toi la raison pour laquelle Toroko a été enlevé. Notre seule chance est de t'échanger avec elle et espérer. Espèce d'ordure ! Si on ne récupère pas Toroko, je jure de te déplumer. Ok. C'est pas vraiment ouf l'ambiance, mais allez, on va aller les chercher. C'est parti. Alors. Voilà le destin de ceux qui veulent troubler la paix du village. Ouais, je suis coincé. Alors avant du docteur ont kidnappé un mimiga en croyant que c'était moi. Son nom est Toroko. Et quand les autres mimiga n'étaient pas cools avec moi, elle seule était gentille. Je sais. Et si tu allais à ma place ? Mon frère est coincé à pré-reville. Retrouve-le et amène-le ici. Ok. On va c'est parti. Mais malheureusement pour vous, ça sera au prochain épisode. Alors bon. Je vous quitte là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Que vous êtes prêts à choisir d'avoir la suite des case stories. Et puis... On va la prochaine fois. Ça sera direction Pré-reville. Bon. A une prochaine fois. Et puis surtout... Passez une bonne journée.